Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Balé Eric à l'état civil et Dr King Eric dans l'état du ministère. Mon ministère, c'est un ministère apostolique, je suis apote et le Seigneur m'a appelé. L'appel est sur moi depuis 2003-2004 par là, mais je ne vais pas comprendre cette histoire d'appel. Donc je n'ai pas accepté automatiquement l'appel parce que pour moi, servir Dieu c'est une charge, c'est une responsabilité et tout. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes m'entendent parler du campement parce que le campement pour moi, c'est le symbole du brisement de Dieu. Vous savez, il y a deux catégories de personnes dans la vie. Il y a des gens qui ont toujours connu la souffrance et qui n'ont jamais connu l'opulence. Et donc quand ils connaissent l'opulence, ils ont une autre manière d'observer la vie. Et il y a des gens qui ont connu l'opulence et ensuite ils ont connu la misère et par la suite ils se sont rélevés tout doucement. Donc je suis né dans une famille où j'ai été vraiment désiré. Et en tout cas, mes parents ont donné tout ce qu'ils pouvaient me donner. Donc déjà, j'ai fréquenté les meilleures écoles dans chaque ville où on partait. À l'âge de 14 ans déjà, je conduisais. Mon père m'a offert ma première moto à l'âge de 17 ans ou 16 ans, je crois. J'ai eu mon premier million de francs CFA à 16 ans ou 17 ans. J'ai eu mon premier téléphone en 1999, mon premier téléphone portable. Quand on est entré en 2000, je crois en novembre, j'avais mon deuxième téléphone portable qui était à l'époque Motorola Vector. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Voilà, à l'époque, mes amis cotisaient pour m'appeler. J'ai été champagnard, on allait en boîte. Quand j'ai payé mes bouteilles, mon nom, on m'appelait Amos le riche albanais. Il y a des gens qui ont encore le nom. Vous allez entendre des DJ chanter ça parce que ça les a beaucoup impactés. Donc il y a d'autres qui ont relayé le nom. Et c'est comme ça, on m'appelait. On passait à la télé. Quand il y avait des soirées en boîte, on parlait. Amos sera là et les gens venaient parce qu'ils savaient que quand je suis là, à l'époque, pour entrer en boîte, il fallait payer le ticket. Et donc quand tu payes une bouteille, ta bouteille te donne le droit de faire entrer des gens. Et nous, on avait un grand nombre de bouteilles. Donc j'allais dehors et puis les gens s'alignaient et je les faisais entrer en boîte. Et j'étais très connu. Comme ça, quand on annonçait déjà que j'allais être en boîte, les gens venaient. Donc j'ai connu une vie où j'ai été entouré par des amis qui me vénéraient, qui portaient mes habits, mes chaussures. C'est moi qui menais le groupe et tout ça. Et puis après, j'ai connu l'autre côté de la vie. J'ai vu l'autre côté de la vie au point que on s'est retrouvés dans le quartier le plus précaire de la ville d'Abidjan. Et j'ai connu ce qu'on appelle, comment on dit, Dieu casse. C'est pourquoi souvent quand je parle, je dis aux gens que la vie est bizarre. Donc souvent, si vous voyez aujourd'hui que je ne fais pas comme d'autres à porter des costumes, parce qu'avant, ce que nous on portait, les Chinois, ça n'existait pas. C'est pour aujourd'hui où tu portes quelque chose, le Chinois a reproduit. À l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, c'était de la qualité, c'était du cuir. Quand tu portes quelque chose, quand ça coûte cher, tout le monde sait que ça coûte vraiment cher. Donc à l'époque, c'était comme ça. Mais quand Dieu m'a enlevé dans tout ça et il m'a emmené dans sa parole, je ne voulais pas accepter parce que je savais qu'en acceptant de servir Dieu, je devais rénoncer à tout ça. Et c'est cette vie-là que Dieu va m'imposer dans son appel. J'ai aussi fait partie des personnes qui ont refusé de croire, qui ont discuté. Tu peux un peu comprendre, quelqu'un qui a eu son million en 98, 99, je n'ai pas 40 ans déjà, tu peux imaginer à quel âge j'avais. Donc tu peux imaginer que je ne sais pas combien de personnes parmi vous ici, qui sont en Europe, ça fait plus de 30 ans, mais je ne suis pas suqué parmi vous, il y a d'autres qui avaient un portable à cette époque. Amen. C'était déjà un luxe. Appelez même une minute, mes amis cotisaient pour appeler. Ça veut dire qu'ils parlent entre eux. Est-ce que vous avez su que si on appelle, il va venir? Amen. Et ça a été cette époque-là. Et puis juste après, la vie a changé. Amen. Donc, j'ai refusé de donner ma vie à Dieu parce qu'on est nés d'une famille catholique. J'ai des soeurs qui sont encore catholiques. Et puis, c'est comme ça, le Seigneur nous a fait traverser ces époques, ces étapes-là. Et mon père est tombé gravement malade. Il cherchait des solutions jusqu'à trouver la paix dans la maison de Dieu. Donc, ne pas prier avec eux. Moi, je suis devenu musulman. Là, on était dans les années 2000-2001, quand ils venaient prier à la maison. Puisque les autres, on était catholiques. Donc, quand ils viennent faire la prière, on ne peut pas dire qu'on ne prie pas, c'est même Jésus. Donc, pour ne plus être dedans, moi, je leur ai dit que je suis musulman. Donc, j'allais à la mosquée. J'ai été présenté à la mosquée du plateau de Cuit, où on m'a baptisé au nom de Mohamed. Eh oui. Au nom de Mohamed, on m'a rasé la tête à la mosquée du Mahou, au plateau de Cuit. Et j'allais faire la salade. On appelait ça la salade, les prières quotidiennes. Et puis les vendredis. J'allais faire ça à la mosquée du Cangueret au plateau de Cuit. Et l'imam là-bas, il était du même ethnie que moi. Donc, c'est ce qui m'encourageait à aller là-bas. Donc, j'ai fait deux à trois ans dans cette religion, jusqu'à ce que mon père décède et j'ai laissé tout. Je savais que j'allais écrire un jour par rapport à mon histoire, quand je suis devenu chrétien. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, quand j'ai renoncé à tout, 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 tout. Les gens disaient, tu es devenu malade. Quand je suis devenu pasteur, ma grande-mère a pleuré. Elle a appris que je suis devenu pasteur. Elle dit, mais c'est un échec. Elle a pleuré. Elle a pensé à la vie de mon père. Et puis son fils unique, il devient pasteur. Mais elle a commencé à pleurer. Elle dit, mon frère, mon fils est mort deux fois. Et c'était comme ça. Donc, finalement, j'évitais la famille pour avoir la foi en Christ. Et puis, c'est comme ça, cette aventure-là est partie. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à m'attacher à Dieu, mais je ne voulais pas servir. Et il y a eu cette situation de crise où je me suis retrouvé dans un campement. Donc, quand des gens entendent l'histoire du campement, ils pensent que je suis quelqu'un qui a grandi au village. Quand j'ai dit campement, pour eux, je suis un villageois. Oh, je ne connais même pas le village. Moi-même, mon village, je n'ai pas fait plus de trois jours. Peut-être si je n'ai pas le souvenir que j'ai dit ça, ok. Mais je ne pense pas que j'ai pu faire une semaine dans mon village. Ou bien dans un village. Donc, quand je parle du campement, c'est pour dire combien de fois Dieu m'a brisé et m'a envoyé dans un endroit sans électricité pendant que dans moi-même, mon village, il y a l'électricité. Donc, c'est cette image-là, je répète chaque fois pour montrer que l'homme n'est rien. Et que ma vie a basculé en trois jours, en trois mois. Mon père est décédé. En moins de trois mois, on a tout perdu. Tout est bloqué. Le chauffeur s'est élevé un matin. Je vous aime bien. Mais je ne peux plus vous accompagner à l'école parce que moi aussi, j'ai une famille à nourrir. Voilà, il est parti. Il a tenu un mois. Le deuxième mois, il n'a pas pu tenir. Il avait ses charges. Il fallait le payer. Il y avait des démarches à faire. Il était bloqué un coup. Et la vie a basculé. J'ai vu l'autre côté de la vie. J'ai fait une dépression. Et puis, le Seigneur m'a fait grâce. Donc, je suis le résultat de la grâce de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que, comme elle a dit, je peux être dû dans mon message. Mais mon affaire de Dieu, je ne joue pas avec. On peut tout faire. Je dis, si tu veux faire le bandit, reste dehors. Fais le bandit là-bas. Mais ici qu'on vient, soit on reste bandit dehors. Mais on ne vient pas faire le bandit ici. Je ne peux pas être un boucantier. Dieu va m'enlever dans le boucant. Et puis, je viens jouer le boucantier à l'église. Je ne vois pas l'utilité. Ceux qui vous se rappellent, un jour, il y a quelqu'un qui m'a offert un costume versatier. J'ai porté le costume dès que j'ai fini. Ils ont volé le costume. Ils ont volé le costume et ma valise. Et on m'a laissé seulement ma Bible. Ça m'a fait mal. Après, je me suis assis. Le Seigneur m'a dit, tu as fait quoi avec ça là-bas? Je t'ai enlevé. Tu viens encore porter ça? C'est là que j'ai compris automatiquement. Donc, là où je suis aujourd'hui, c'est des choses qui ne me tentent pas. Tu vois? C'est des choses qui ne me tentent pas. La route pour avoir les vues. Voilà lui qui donne vue là, qui a arrêté derrière là-bas. Il peut me donner même un million d'abonnés. Lui, il fait ça. C'est son travail. Voilà. C'est lui qui m'a aidé. Et puis, avec mes 10 000 abonnés, j'ai rempli. Ben si. Je n'ai pas eu besoin de buzz. Il m'a montré comment tu peux faire. Et puis, on a rempli la salle. Vous voyez? Voilà. Donc, si c'est pour avoir 100 000 ou même 200 000 abonnés, Dieu m'a donné les gens qu'il faut. Mais en fait, ce n'est pas utile. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Amen. Amen. Il y a l'essentiel. Et c'est cet essentiel-là que j'essaie de véhiculer. Amen. Et c'est ce que j'ai essayé de reproduire sur le plan du don de la prophétie, en écrivant ce livre. Amen. Donc, ne pensez pas que je suis quelqu'un qui raconte sa vie. Il y a des choses même dans ma vie même, je ne vous raconte même pas. Parce que je trouve que cette partie-là, ce n'est pas édifiant. Mais ce qui est édifiant là, qui peut apporter quelque chose dans l'œuvre qu'on est en train de faire, je vous rapporte cela. Amen. Donc, si j'ai écrit ce livre, ce n'est pas pour montrer que je suis sage, mais c'est pour vous éviter un grave problème. Quand je commençais le ministère, je croisais plein de serviteurs qui étaient dedans avant moi. Et tous, ils étaient prophètes. Ils m'ont même dit, il faut t'appeler prophète. Tu es un prophète. Elle-même, quand on s'est vu la première fois à ma fille qui témoignait tout à l'heure, elle a dit, tu es un prophète. Je lui ai dit, je ne suis pas prophète. Parce que le problème, la route où je suis passé pour venir à Dieu, c'est un chemin où je savais la charge qu'il y avait à servir Dieu, donc je ne voulais pas. Parce que je sais que servir Dieu, c'est une responsabilité. Donc, on m'a dit, non, moi, j'aime le Seigneur, je vais aller à l'église, mais histoire de venir faire le travail de Dieu là, je peux placer les chers, me mettre devant, je ne veux pas. Amen. Et c'est comme ça, nous avons fait cette aventure. Dieu m'a vaincu et il m'a convaincu. Amen. Donc, c'est au final, j'étais dans une position où il dit, Seigneur, me voici. Pour me prendre entièrement. Et c'est comme ça, je me suis donné à Dieu. Donc, si quelqu'un me trouve dur, c'est normal, parce qu'on peut s'amuser, mais il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Moi, je me suis moqué de Dieu. Mais j'ai vu où Dieu m'a fait passer. J'ai vu où Dieu m'a fait passer. Quand le pasteur finissait de prier, il disait, mais lui, là, il a fini la prière, il n'a qu'à partir à la maison. Il attend quoi encore? Il attend, papa va monter dans la chambre pour redescendre. Quand le vieux monte comme ça, il dit, ah, regardez son visage, il a commencé à sourire. Et puis moi, il me s'en riait, il se moquait du pasteur. Il dit, ah, il attend, son argent va venir. On a fait tout ça. On a fait tout ça. Donc même quand je vois quelqu'un, la mentalité que tu peux avoir, j'ai eu ça avant toi. Donc je sais un peu comment des gens réfléchissent, étant de l'autre côté, et je suis maintenant dans cette position du pasteur. Amen. Donc cette lecture des deux côtés, ça a un peu facilité mon maintien dans la voie de Dieu. C'est pourquoi en dix ans, j'ai pu faire beaucoup de choses. Alléluia. Donc déjà, je pense que vous me connaissez déjà assez. Donc si quelqu'un trouve qu'il parle du campement, il parle du campement, il faut dire lui-même là. Il ne vient pas du campement. Voilà, il ne vient pas du campement. Mais il parle beaucoup plus du campement que de l'époque où il était boucantier. Parce que l'époque où il faisait le show, il n'y a rien d'édifiant dedans. C'est souvenirs seulement, il n'y a pas avenir dedans. Mais quand son côté du campement là, il y a plein d'avenir dedans. Donc c'est pourquoi c'est cette partie-là que j'insiste. Sinon il pourrait te parler d'avant, de mes soirées, mais ça va t'apporter quoi ? Rien. Ça va juste faire, tu as dit, ah lui-là il a fait le show, lui-là et puis il n'y a quoi dedans ? Il n'y a rien dedans. Mais par contre quand je te parle du campement dedans, tu vois la fidélité de Dieu. Dedans tu vois que quelqu'un peut être dans le plus bas niveau et puis Dieu va le prendre pour l'élever. C'est pourquoi c'est cette partie-là que j'aime beaucoup raconter. Amen, amen. Donc j'espère que peut-être c'est devenu clair pour quelqu'un.